L'étudiant brésilien de l'anglais le plus avancé que j'ai enseigné était un aimant de la littérature américaine. Il avait lu plus de romans américains que moi et moi j'ai fait toutes mes études aux Etats-Unis. Il avait une maîtrise du vocabulaire et il parlait d'une manière courante, c'était vraiment incroyable. Une autre histoire, mon père a appris le français dans l'université, mais après ça il est venu ici à l'intérieur du Brésil et il vivait sur une ferme et il ne parlait que le portugais toute la journée. Dans ce temps-là il n'y avait pas d'internet ou Netflix, alors qu'est-ce qu'il pouvait faire pour maintenir son français ? La lecture. Il lisait un roman français tous les ans au moins. Et avec ça, quand il est rentré aux Etats-Unis et il cherchait un travail, il a mis sur son résumé qu'il parlait français et il a fait un entretien avec, je crois, un français, quelqu'un qui parlait très bien le français au moins. Et il a réussi l'emploi, un excellent emploi dans un pays francophone. Alors ces deux exemples illustrent pourquoi la lecture ce n'est pas seulement un but dans l'apprentissage des langues, mais aussi un moyen essentiel pour parvenir à une maîtrise d'une langue. Vous pouvez lire n'importe quel moment, tout seul, sur n'importe quel thème qui vous intéresse. Et aussi, le langage écrit, c'est plus précis, plus élégant, plus varié que le langage oral. Ce sont vraiment des grands avantages pour la lecture. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous dire deux manières de lire jusqu'à maîtriser une langue. Et puis dans la prochaine vidéo, encore quatre façons de faire ça. La première, c'est dévorer la littérature. Si moi j'avais besoin de choisir une stratégie, une seule stratégie pour apprendre les langues étrangères, ça serait par la littérature. Lire beaucoup de romans, écouter les livres en audio, écrire des essais sur la littérature et parler avec un locuteur natif de la langue sur la littérature. Un locuteur qui puisse vous corriger ce que vous dites et aussi les essais. La littérature, elle est l'expression ultime de l'élégance de la langue. Avoir un bon roman aux côtés de votre lit, c'est qu'on embauché les meilleurs locuteurs natifs de la langue sans frais pour être à votre entière disposition tout le temps. C'est incroyable. Mais si vous êtes débutant dans la langue, comment faire ? Bon, avant n'importe quel genre de lecture, il faut apprendre quelques centaines de mots et aussi les structures grammaticales basiques de la langue. Je vais dans des futures vidéos et publications sur mon blog, je vais vous enseigner tout ce que vous avez besoin pour ce premier semestre d'apprentissage d'une langue. Mais même après ce premier semestre, vous ne serez pas tout à fait prêts pour lire Victor Hugo ou Charles Dickens ou Gabriel Garcia Marquez ou Machado Justice. Alors, comment parvenir à un niveau suffisant pour faire face à la littérature authentique ? Il y a deux manières que je vais mentionner. La première, c'est qu'utilisons les Graded Readers. Ce sont des textes adaptés, parfois de la littérature adaptée, avec un vocabulaire limité et aussi des structures grammaticales simplifiées pour que ça soit accessible. Et une deuxième manière, encore mieux, c'est la littérature d'enfance et de jeunesse. C'est aussi accessible que les Graded Readers, mais beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants. Au point de vue de la qualité littéraire, parce que parfois la littérature d'enfance et de jeunesse, c'est d'une qualité incroyable. Je crois tellement à ça que moi, je suis en train de préparer tout un cours d'apprentissage d'anglais basé sur la littérature d'enfance et de jeunesse. Bon, la deuxième manière de lire jusqu'à la maîtrise d'une langue, c'est de lire sur vos intérêts, vos passions, ce que vous motive. Et ça, c'est vraiment le secret principal de maîtriser, de dominer les langues pour toute la vie. C'est ce que vous, en tout cas, vous voulez lire et écouter aussi pour apprendre, parce que ça vous intéresse. Il faut le faire parfois ou souvent dans les langues que vous êtes en train d'apprendre ou d'améliorer. C'est ça. Alors, par exemple, s'il y a un thème que pour votre travail, il faut apprendre encore plus, ou s'il y a un intérêt, un hobby, que vous aimez toujours lire plus, apprendre plus sur cela, alors au lieu de lire dans votre langue native, dans votre langue maternelle, il faut lire, il faut rechercher dans la langue cible, la langue que vous êtes en train d'apprendre. Vous allez gagner beaucoup de temps comme ça et vous allez lire comme ça des choses qui vraiment vous intéressent. Alors, vous aurez la concentration, l'intérêt suffisant pour apprendre rapidement de cette manière. Vous pouvez dire, mais je vais, ça va être beaucoup plus lent, je ne vais pas apprendre tellement comme si je, quand je lis dans ma langue maternelle. Mais parfois, c'est un peu vrai ça, mais il faut se souvenir que, d'abord, cette différence, ça sera de moins en moins important si vous insistez sur ça, sur lire dans votre langue cible. Et il y a, deuxièmement, il y a des bénéfices très importants de lire dans des autres langues. Vous aurez une perspective sur le thème tout à fait différente, une manière de penser, et les recherches montrent que ça vous donne un avantage. vous n'aurez plus tellement de biais cognitifs et vous allez faire des meilleures décisions si vous avez cette perspective culturelle, linguistique variée sur le thème. Et aussi, littéralement, votre cerveau va croître et sera plus puissant pour le fait de lire et étudier dans des langues étrangères. Alors, c'est ça. Ne manquez pas la prochaine vidéo, dans deux semaines, où je parlais de quatre manières, en plus, de lire pour maîtriser le langue. Et si je peux vous aider, si vous étudiez spécialement le français, l'espagnol, l'anglais ou le portugais, et vous avez des questions, vous voulez d'aide pour trouver des matériaux spécifiques de littérature ou bien sur les thèmes qui vous intéressent, je suis à votre disposition pour vous aider. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada